Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le coup d'envoi de la seconde saison de retour à l'écran. Après une première année riche de 24 remises en lumière de films plus ou moins oubliés, on débute cette nouvelle saison avec un petit cycle en mode express sous forme d'hommage à l'un des plus grands acteurs du cinéma français qui nous a quittés en cette année 2021, je veux bien évidemment parler de Jean-Paul Belmondo. L'envie également de vous raconter son association sur trois films devenus cultes avec deux autres amoureux du cinéma populaire, le cinéaste Georges Lautner et l'immense Michel Audiard. Avant le guignolo et le professionnel, cette fructueuse collaboration débute à la fin des années 70 avec Flic ou Voyou, un film qui reste encore aujourd'hui parmi les plus populaires de la star. « Ces trucs là on devrait jamais avoir à s'en servir. D'autant qu'on peut obtenir les choses autrement, j'en suis sûr. Tenez, en demandant. Pardon messieurs, pourriez-vous ôter vos pantalons s'il vous plaît ? J'ai dit ôter vos frocs ! J'aimerais voir ce que vous portez en dessous. On dit que la soirée revient à la mode. » Mais pour tous ceux qui n'ont toujours pas vu ce classique de la comédie policière hexagonale, Flic ou Voyou, ça parle de quoi ? Flic ou Voyou, c'est l'histoire d'un super flic de Paris qui débarque à Nice pour mettre fin aux agissements de deux bandes rivales de la pègre locale. Seul contre tous, il va devoir faire avec des collègues corrompus, mais surtout, une fille particulièrement envahissante. « Papa, j'ai envie de fraises. » « Eh bien, serre-toi. » « Tu trouves pas ça bizarre, toutes ces envies ? Il paraît que dans mon état, c'est normal. » « Écoute, ma petite fille, on t'a autorisé à reprendre des fraises, serre-toi et ne complique pas tout. » « J'ai 14 ans et demi et je suis enceinte. T'entends ce que je te dis ? » « Tu as 14 ans et demi et tu es enceinte. C'est bien, très bien. Mais ne te prends pas pour une surdouée. » Nous sommes en 1978. Belmondo était particulièrement impressionné par le dernier film mis en scène par Lautner, Mort d'un pourri avec Alain Delon. Un excellent polar qui permet aux meilleurs ennemis de Bebel de retrouver enfin le succès après une série d'échecs inquiétants. La star de Peur sur la ville en parle alors à son vieux complice Michel Audiard, qui connaît aussi bien Lautner pour avoir signé les dialogues de nombreux de ses films, notamment ce mythique des Tontons Flingueurs. Audiard organise logiquement une rencontre. « J'avais vu pratiquement tous ses films et je trouve qu'il a, en dehors de son talent de technicien et de metteur en scène. Il aime beaucoup les acteurs, ce qui est une denrée assez rare de nos jours parce qu'on tombe dans une espèce de terreur dans l'intellectualisme où on voudrait que les acteurs ne fassent plus rien, que les acteurs deviennent des ombres. Et ça, je crois que c'est une erreur parce que le spectateur, je crois, lui aime bien les acteurs. Il a envie de voir des personnages vivre sur un écran brillamment. Et donc Lautner est un des rares qui restent en France, qui aiment bien les acteurs encore. » Si une majorité d'entre nous a vu au moins un ou deux films de Lautner dans sa vie, peu connaissent finalement ce cinéaste qui enchaîna les gros succès pendant de très nombreuses années. C'est sa mère, la comédienne René Saint-Cyr, qui donne très rapidement à Georges Lautner l'envie de faire des films. Passé par le service cinématographique des armées, il débute comme assistant réalisateur avant de se voir confier la réalisation de son premier film en 1958, La Momobouton. Si ce premier long est un véritable échec commercial, la carrière de Lautner va rapidement rebondir quelques années plus tard avec le Monocle Noir et surtout les Tontons Flingueurs et ses 3 millions d'entrées. « Tu as un pont avec les Tontons Flingueurs extraordinaires. Comment ce film qu'on a fait, c'était le premier film qu'on faisait dans une grande maison, avec Odiard, avec ma bande, parce que j'ai réussi à imposer ma bande. J'ai refusé de le faire ce film avec Gabin, chez Gourmont, avec l'équipe de Gabin. Fallait être gonflé quand même. » Vont suivre pléthore de polars, de drames, de comédies, parmi lesquels on peut citer Le Pacha avec Jean Gabin, on aura tout vu avec Pierre Richard, Les Sainte-Glaces ou Morts d'un Pourri avec Alain Delon. En 1978, il rencontre donc Jean-Paul Belmondo avec qui il tournera 5 films qui seront quasiment tous de gros succès. « Retournons avec Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo, est-ce que la signature de Georges Lautner ne disparaît pas un peu aux yeux du public, au générique ? » « Ça n'a pour moi aucune importance. On ne fait pas des films pour signer un générique au jeu du public, on fait des films pour que les gens aillent le voir. Dans la mesure où je suis épaulé par des vedettes comme Delon et Belmondo, j'ai plus d'atouts dans mon jeu, j'aurai sans doute plus de spectateurs qui vont voir mes films et j'ai tout à y gagner. Et puis en plus, je vous assure, c'est une responsabilité un peu moins grande que de partager ce lourd fardeau avec une vedette. Quand vous êtes épaulé par un acteur comme Jean-Paul Belmondo, vos préoccupations sont complètement différentes. D'abord parce qu'on spécule sur le fait que les spectateurs viendront voir le film, on vous donne plus de moyens pour le faire. Ayant plus de moyens pour le faire, vous n'avez plus de chance de réussir, plus de chance de faire du spectacle, donc vous n'avez plus d'atouts dans votre jeu. » Sa carrière décline à partir du milieu des années 80 à cause de quelque choix que l'on peut qualifier aisément de hasardeux, notamment celui de tourner le Cowboy avec Aldo Maccion. Il se retire heureusement du grand écran sur une bonne note avec L'inconnu dans la maison d'après Simnon, un dernier film que Lautner tournera bien évidemment avec Jean-Paul Belmondo. Après un court passage par la télévision, Lautner se range définitivement des plateaux et profite de sa maison de grâce dans les Alpes-Maritimes jusqu'à sa mort en 2013. « J'en ai appris une bien bonne, c'était Umberto Eco, on lui demandait mais vous pouvez aller parler de la mort, vous faites des… Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? » Et il dit « Oh, je réfléchis, j'ai pris le dictionnaire, je l'ai ouvert et après mort, il y a mortadelle. Elle est jolie, non ? » Retour sur la rencontre entre le cinéaste et Bebel. Le courant passe rapidement plutôt bien entre Belmondo et Lautner qui lui propose immédiatement d'adapter avec Jean-Armand et Michel Audier au dialogue le roman de Michel Grisoglia, l'inspecteur de la mer pour le comte de la Gaumont. Une histoire que Lautner estime taillée pour la star. Si la petite équipe décide pourtant rapidement de s'éloigner du roman, ils en retiennent tout de même l'idée principale, celle d'un flic qui est constamment embêté pour ne pas dire emmerdé par sa fille. Lautner et Armand décident également de dresser le portrait d'un personnage en marge du système, ayant ses propres méthodes que l'on peut qualifier de peu orthodoxes. Le titre « flic ou voyou » s'impose donc logiquement. Il n'est jamais simple d'écrire pour Belmondo, également producteur du film. Si Lautner s'entend bien avec sa star, il reste très impressionné par la prestance et le charisme de Bebel. Il doit également percer à jour la personnalité d'un homme finalement secret et pudique, assez éloigné de son image publique. Au départ, les accrochages s'enchaînent. Lautner et Armand imaginent notamment le commissaire incarné par Belmondo chevaucher une grosse moto, symbole évident de virilité. Mais Bebel s'y oppose immédiatement, sans donner d'explication. Et c'est finalement autour d'une bonne table que la star va avouer qu'il n'est pas très à l'aise avec les deux roues et qu'il préfère les voitures. Est-ce que vous cherchez à mettre votre pacte dans les scènes, dans la conception du film ? Oui, je pense qu'effectivement un acteur n'est pas, comme on a un peu tendance souvent à le dire, il n'est qu'un pion. Souvent on dit ça, je lis souvent dans des articles, on le met là, on le fait ça. Je ne crois pas à l'acteur, apporte énormément, aussi bien je pense aussi à l'écriture. L'acteur est quand même consulté et dans sa conception du jeu, il apporte énormément. Parce que si on est un acteur, disons vraiment, on interprète le rôle. Le rôle, ça veut dire quoi ? C'est de l'amener aussi à soi. Parce que les gens qui... Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais quand on dit souvent, il faut disparaître derrière le rôle, je pense que ça ne veut rien dire. Si vous jouez demain à l'efforberie de Scapin, de Molière, il n'y a pas une manière de le jouer, il y en a dix. Donc je crois qu'un film, quand vous l'attaquez, bon, je vais jouer ce film, un autre acteur pourrait le jouer aussi d'une autre manière. Si vous voulez, souvent on vous dira après, il fait du Belmondo ou il fait du... Mais enfin, je ne vois pas pourquoi, je ferais du De Funès. L'écriture du scénario va donc se faire en étroite collaboration avec un Belmondo exigeant et parfois difficile, mais aucune tension ne viendra entacher toutefois cette phase de pré-production. Lautner a même toute la liberté d'y inclure quelques références à ses tontons flingueurs. Le cinéaste a la même liberté de choisir les lieux de tournage de ce film qui se veut ambitieux. Belmondo mise en effet beaucoup sur Lautner pour renouer avec le succès de Peur sur la ville, avec un film qui mélangera cette fois-ci comédie et action. Oui, je voulais juste prendre de tes nouvelles, savoir si tu n'avais pas pris froid, parce que c'est par les pieds qu'on attrape le mal. À part 50 ans, bien hein ton nouveau bureau, j'aime beaucoup le turquoise. Comment tu sais ? Oh, j'ai jeté un coup d'œil en remontant mon petit réveil. Ton petit réveil ? Et non, ça serait pas un réveil du genre qu'on remonte qu'une fois ? C'est ça. Si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, ou un mot historique à balancer, bagne-toi, ça va péter dans 15 secondes. Tout le monde dort, vite, allez ! Vous êtes décidés pour le turquoise ? Allez ! Lautner décide donc de poser ses caméras une nouvelle fois à Nice, une ville qu'il connaît bien pour y être née et dans laquelle il a déjà tourné quelques films. Il profite également du confort des luxueux studios de la Victorine pour toutes les scènes d'intérieur. Côté casting, le réalisateur fait une nouvelle fois appel à une partie de son cercle, notamment Georges Gerret, Michel Perlon et l'acteur italien Vanentino Vanentini. Mais il doit également composer avec des proches de Bebel que l'acteur lui impose. Michel Beaune, Claude Brosset et surtout Charles Gérard sont donc également présents, tout comme l'acteur italien Tony Kendall dans le rôle du mystérieux inspecteur Ray. Celui qui a des lunettes, c'est Ray. Le plus dangereux, c'est Ray. Le plus concerté, l'autre c'est ma sœur. Pour incarner la jeune fille capricieuse, Lautner choisit une débutante, la jeune Julie Gézéchel, âgée de 14 ans à l'époque. Une première apparition remarquée qui lui permettra de poursuivre une belle carrière d'actrice avant de se consacrer à l'écriture. Charlotte, ne fais pas l'enfance des 10 minutes pour plaisanter. Je sais bien que je suis pas à 10 minutes près. Merde ! J'enfonce la porte. C'est ça, enfonce la porte, comme la dernière à la boule, quand l'ami de maman voulait suicider. Charlotte, je t'en prie. Pourquoi ? Parce que t'as peur que la veille t'entende ? Elle est en bas, va la rejoindre. Elle doit être en train de boire du vin rouge. Je t'interdis de parler comme ça. Madame Puget-Rostand est une charmante jeune femme. Cendre comme un chamond. Merde ! Edmond, c'est moi. Merde ! Bon alors là, vraiment, c'est indistingué. Bravo, merci. On n'oublie pas bien sûr Marie Laforet que Belmondo retrouvera par la suite dans Joyeux Pâques et Les Morts Falou. Le véritable défi de George Lautner sur ce film sera de répondre à la demande de Belmondo de s'assurer que l'on voit bien son visage dans chacune des scènes d'action. Bebel exécutant bien évidemment lui-même ses propres cascades. Comme il veut que ce soit lit, il veut qu'on le voit. Alors que le principe d'une cascade, c'est de la filmer de la manière la plus dramatique qui soit pour qu'elle fasse le plus d'effet et qu'on ne voit pas les gens qui sont équipés dedans et casqués. Belmondo, lui, il est... Si on le voit, donc dans une voiture, on ne peut pas le casquer. Donc s'il y a le moins de problèmes, le film est arrêté. Comme les assurances ne couvrent pas toujours ce genre de risques, même jamais, il faut se débrouiller. On a à chaque fois une appréhension terrible. Il y a notamment une cascade où il s'évade et il traverse une vallée suspendue à un fil. Quand on a été voir ça sur place et qu'on lui a proposé, il a tout de suite, il a fallu le freiner parce que lui, il était prêt à faire tout. Bon, alors on le fait partir. Il y a la caméra qui le ferait sur un long focal. Et comme le cadreur qui était Yves Rodalec était aussi fibré que Belmondo, il a voulu absolument être attelé à côté de Belmondo, faire toute la descente avec Belmondo en tenant la caméra à la main et en le filmant en gros plan. Si toute l'équipe retient son souffle devant les exploits de Belmondo, le tournage se passe dans une extrême bonne humeur. Lautner, dont la complicité avec l'acteur se confirme de jour en jour, lui donne également toute la liberté d'improviser à sa guise. A la fin des prises de vue, Bebel est globalement satisfait du travail de Lautner et reste très confiant du futur accueil du public. Si le réalisateur affiche également une certaine confiance, il reste conscient de la pression qui pèse sur ses épaules. Un échec du film mettrait assurément un coup de frein à sa carrière. Heureusement pour lui, l'intuition de Belmondo se confirme. Flic ou Voyou fait finalement un gros carton. Sorti dans les salles françaises le 28 mars 1979, le film cumulera près de 4 millions d'entrées en fin d'exploitation. A l'étranger, Flic ou Voyou déplace également les foules, notamment en Allemagne où le film fait plus de 3 millions d'entrées. De quoi réjouir tout le monde, notamment la Gaumont qui propose à toute l'équipe d'enchaîner immédiatement sur un second film. Ce film, ce sera le guignolo dont on vous parlera dans notre prochaine Formule Express. Est-ce que vous me prenez pour un guignolo ? Qui c'est celui-là, un guignolo ? Moi ? Stop ! Non mais vous me prenez pour un guignolo ? Un mot sur la musique de Flic ou Voyou. Comment ne pas mentionner le casting de luxe qui accompagne Philip Sard, compositeur de la bande originale ? Chet Baker, Ron Carter, Bill Cobham, Larry Coriel, Hubert Loves, la crème de la crème du jazz de l'époque. Pour voir Flic ou Voyou, le film est disponible en DVD, Blu-ray pour les supports physiques, également VOD et SVOD sur Netflix. Petit changement dans la Formule Express cette saison, chacun d'entre nous accueillera régulièrement un invité qui viendra nous parler de ses impressions, de ses souvenirs liés au film du jour. Pour cette première, je n'ai pas eu à chercher bien loin, j'accueille l'un de mes camarades de jeu de retour à l'écran, Mick. Salut Mick ! Ouais, salut ! On va pouvoir parler d'un film qu'on aime beaucoup tous les deux. Alors parle-moi de ton rapport avec le film. Alors Flic ou Voyou, c'est de la série des bébelles de la fin des années 70, début 80. Moi, j'ai surtout d'abord découvert Peur sur la Ville, L'As des As et Le Guignolo. Et Flic ou Voyou, j'ai tardé à le voir en fait. C'est que je le voyais sur les bandes annonces des VHS René Château. Et il m'intriguait, mais je ne sais plus si je l'ai vu à la télé ou si je l'ai vu en VHS. Mais j'ai tardé à le voir et j'étais hyper content, très curieux de le voir, parce que je connaissais la bande annonce par cœur en fait. Et le film, après, dès que je l'ai vu, ça fait partie des films que j'ai aussi tout de suite aimé de bébelles, de cette période-là en tout cas. Et je l'ai vu à la télé, je l'ai acheté en VHS à l'époque, je l'ai acheté en DVD, etc. C'est un film que je regarde, que je n'avais pas vu depuis longtemps, j'avoue. Mais que j'aime beaucoup, toute cette période-là, je suis assez fan. Après, je vais développer aussi peut-être sur les petits bémols que je lui trouve aussi aujourd'hui. Mais globalement, mon rapport à ce film-là, ça a été une découverte un peu à rebours, avec une bande annonce qui m'a fait fantasmer plutôt. Moi, je l'ai découvert plutôt dans les années 80. En fait, il était passé sur Canal et j'ai été invité chez des amis de mes parents à cette époque qui avaient Canal. Et bon, comme tout gamin, tu t'ennuies un peu et on te met devant la télé. Et je suis tombé sur Flick ou Voyou et je suis resté scotché. Alors, j'étais déjà fan de Belmondo parce que déjà à l'époque, ces films étaient multi-rediffusés à la télévision. Mais celui-ci, je ne l'avais jamais vu. Je ne le connaissais même pas, je crois. Et j'avais adoré ce film et il m'avait marqué. Je me souviens parfaitement du moment où je l'ai vu. Et depuis, c'est un film que je revois une fois par an, si ce n'est deux fois par an. J'en suis presque à connaître les dialogues par cœur. En tout cas, c'est un film que j'adore. Bon, après, oui, on va parler des petits soucis qu'il peut avoir. Mais ça reste un divertissement. Et dedans, Bebel, il est absolument génial. Tout le monde parle toujours d'A bout de souffle, pour se donner un peu de genre et puis on le fout. Mais c'est quand même toute cette période-là que les gens regardent. la période de peur sur la ville, Ficou Wayou, le professionnel, le guignolo. Et voilà, toute cette période qui commence à la fin des années 70 et qui se termine au milieu des années 80 avec le très mauvais Solitaire, qui était un peu le polar de trop. Mais toute cette période-là, qui est courte finalement, mais qui a marqué les gens et qui reste encore dans le cœur et dans la tête des gens. Moi, ce que j'aime aussi quand je les revois, c'est voir tous les acteurs qui gravitent un peu autour de Bebel, qu'on voit régulièrement. Et il y en a un que j'aime beaucoup. Moi, c'est Michel Bonne. En fait, il me fait marrer. Et dans Ficou Wayou, c'est ce tenancier de bar, ce barman qui détient des informations. Il a souvent des rôles comme ça de mec qui est soit vendu, soit qui détient des infos. Et la manière dont il est un peu coincé à chaque fois que Bebel vient dans son bar et l'emmerde, je trouve ça génial. On sent qu'il y a une vraie connivence entre les deux. Et c'est vraiment une trône que j'aime bien, moi, Michel Bonne. La bière, c'est 12 francs. On ferme. Elle est chaude. Madame Langlois, deux bières du frigo. Le client a toujours raison. J'en ai pas parlé dans la première partie, à tort. Mais il y a Michel Galabreau dedans, même si on connaît par cœur Galabreau. Mais dedans, il est en commissaire. Il est très, très bon, Galabreau, dans le film. Les prix libres en matière de boulangerie, ça mènera où, Achille ? Aujourd'hui, t'as déjà le croissant à un franc de tente. Trouves pas que c'est un maximum, là ? Tu vois là ? Un franc de tente. Si on bouffe plus de croissants, monsieur le principal, on se tapera des biscottes, on se fera une raison. La scène avec Castelli de l'auto-école qui est absolument géniale. Ah ouais, c'est génial. Vous êtes recalés. Oh, vous êtes durs. Bon, ben vous êtes recalés. Oh, vous êtes durs. Voilà, il y a plein, plein de scènes. Il y a les scènes avec Charles Gérard aussi qui sont super. Pourquoi on s'en souvient de ce film-là ? Parce qu'il y a plein, plein de scènes marquantes. Il y a les dialogues d'Audiard, malgré tout, ils font toujours mouche. Et bon, voilà, Audiard, à chaque fois, c'est un bonheur à entendre. Il y a des dialogues, on en a entendu quelques-uns dans la première partie. Mais c'est vrai que ça aussi, ça ajoute au plaisir qu'on peut avoir devant ce film. Et vous, cher monsieur, lorsque vous ne détournez pas les automobilistes du droit chemin, à quoi jouez-vous ? Aux gendarmes et aux voleurs. Je joue une mi-temps dans chaque camp. Après, il y a aussi des petits défauts. Comme je l'ai revus, il y a deux, trois trucs qui m'ont un peu... Pas chagriné, mais voilà, où j'étais là. Tiens, pourquoi c'est là ? Par exemple, le démarrage du film, c'est un split screen, en fait. On découvre, justement, Michel Bohn et sa femme dans le film, en split screen, etc. Et puis, on se dit, OK, ça va être un motif visuel. Mais finalement, il ne le réemploie pas derrière. On se demande un peu... Comme s'il se cherchait un peu. Il cherchait à faire quelque chose d'un peu figuratif. Mais bon, il oublie un peu. Et l'action aussi n'est pas toujours très facile à comprendre. Dans la présentation des personnages, je trouve qu'il y a des trucs qui se font un peu à contre-temps. On comprend un peu les tenants et les aboutissants de l'histoire un peu tard. Mais ça, c'est voulu. On sent bien qu'on doit comprendre progressivement de quelle équipe fait partie Belmondo, en fait. Est-ce qu'il est flic ou est-ce qu'il est justement voyou ? Mais malgré tout, tous les autres personnages ont mis un certain temps. Et là, je l'ai revu avec mes enfants. Et ils ont eu beaucoup de mal à suivre parce qu'en fait, le film est aussi très ancré dans les années 70, même dans ses dialogues, etc. Lorsqu'on fait mention d'un petit blaise. Nous, on comprend que c'est un billet de 500 francs, mais les enfants ne comprennent pas forcément. Donc, il va être aussi inscrit dans son jus aussi. Et je ne sais pas comment il sera aperçu dans les prochaines décennies, en fait, parce qu'il y a des petites subtilités qui vont partir comme ça. Ce n'est pas forcément un gros défaut. Mais le plus gros défaut que je lui trouve, et pourtant, j'aime beaucoup Marie Laforet, mais je me demande d'où vient ce personnage, à quoi il sert, le personnage de Marie Laforet, Edmond. Parce qu'il est écrit comme une sorte de fer-valoir. Elle a des dialogues hyper marrants. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que autant la fille de Belmondo, je comprends pourquoi elle est là, parce qu'elle sert le récit. Autant le personnage d'Edmond... Bon, si on gratte un peu, le film quand même a pas mal de défauts, notamment sur son scénario. C'est parce qu'il y a beaucoup de... On en parlera aussi sur le guignolo. C'est le même problème qu'il y a sur le guignolo. C'est qu'il y a eu beaucoup d'improvisations. Et ils se sont fait plaisir. Ils se feraient encore plus plaisir sur le suivant. Mais ils étaient quand même dans un truc qu'on se fait plaisir. Même si ce n'est pas cohérent, ce n'est pas grave. Après, voilà, les wagons arrivent à se rattacher au final. Oui, bien sûr. Mais je te rejoins. Des fois, on se demande pourquoi ils sont partis dans cette direction-là. En fait, je pense que c'est justement parce qu'ils se sont permis des libertés comme ça, qu'il y a des flux d'urances dans certaines scènes, des scènes complètement dingues aussi. On ne peut pas gagner à tous les coups. Forcément, il y a des coups dans l'eau. Probablement, c'est comme ça aussi qu'on va à la pêche aux séquences mémorables. À un moment donné, il faut être un peu aventurier là-dessus. Donc, il pêche par là où il va aussi gagner des points. Voilà, c'est le résultat est là. Et je suis d'accord avec toi, c'est que le film, de toute façon, toutes les séquences dont on a parlé, l'auto-école, la cabine téléphonique à poil, machin. Je t'appelle. Voilà, tu n'as plus que 15 secondes avant de te barrer. Sinon, ça va péter, etc. C'est quand même énorme. Mais voilà, ça m'est resté dans la main. Tu n'as pas trop chaud. C'est génial. Il y a toutes ces scènes-là. Ce n'est pas grave s'il y a des petites incohérences. On sait ce qu'on regarde aussi. Et je pense qu'eux-mêmes savent ce qu'ils sont en train de faire aussi. Bon, vous l'aurez compris, malgré les quelques défauts qu'on vient de souligner, on ne saurait trop vous recommander de voir ou de revoir Flick ou Voyou, un film qu'on aime beaucoup tous les deux. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode consacré cette fois-ci au Guignolo, la seconde collaboration du trio Belmondo-Lautner-Odiar. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos autres épisodes sur notre site retour-à-l'écran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast. C'était Max en compagnie de Mick. À très vite pour un nouvel épisode de Retour à l'écran express. Sous-titrage ST' 501 1